Comment est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Si on prend Lennström, le défenseur, c'est un défenseur offensif qui apporte beaucoup de vitesse au groupe, qui a une grande expérience, déjà malgré son assez jeune âge. C'est un joueur qui a déjà gagné dans le passé, il sait comment gagner, il sait quoi apporter au groupe. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a que des bonnes choses à dire et il s'est bien acclimaté à son nouvelle équipe. Si on regarde Maninen, il ne vient pas en terrain connu, il connaissait déjà Articainen, ils ont déjà joué ensemble, ça fait lui aussi de son côté. C'est un joueur qui arrive ici avec une grande expérience et un très bon joueur qui a eu du succès aussi. Aujourd'hui aussi, c'est un joueur qui apporte beaucoup de vitesse au groupe et jusqu'à présent, son acclimatation s'est très bien passée. Et Guillaume Maillard, on va dire qu'il connaît quand même la maison parce qu'il a joué junior à Genève, il a fait ses premières années en National League à Genève. C'est un joueur qui a un grand potentiel et qui a du talent et qui revient à la maison, on va dire. Qu'est-ce que vous avez fait avec un très bon état d'esprit ? Avec un très bon état d'esprit, je pense qu'on leur a dit aussi qu'il faut être fier de ce qui a été fait l'année passée, mais maintenant il faut le mettre de côté et il faut réécrire une nouvelle page du livre qu'on a commencé à écrire. Et ce qu'on a fait l'année passée, à ce moment-ci de l'année, ça ne veut plus rien dire. La chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas oublier ce que ça a pris et qu'est-ce qu'on a mis en place pour avoir du succès. Et les joueurs ont bien réagi. Depuis le premier jour du camp d'entraînement, je vois qu'ils ont encore faim et ils veulent toujours continuer. Jusqu'à maintenant, l'état d'esprit du groupe est très très bon. Oui, il y a une pression supplémentaire parce qu'on sait que toutes les équipes vont donner 10% de plus en cours contre nous parce que c'est toujours bien de battre le champion et à la fin, il y a une pression supplémentaire. Mais cette pression, pour nous, on va apprendre à la gérer aussi, on doit apprendre à la gérer. Mais à la fin, si on regarde le championnat, il y a tellement de bonnes équipes dans ce championnat que de toute façon, tous les soirs, il va y avoir un match difficile. Ça fait à la fin la pression, on va se la mettre, nous surtout, qu'on veut continuer à avancer comme équipe. L'objectif, c'est d'avoir du succès dans toutes les compétitions dans lesquelles on joue. C'est comme j'ai dit, on a mis une place, une culture et des habitudes de travail que les gens, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on peut toujours juger à la victoire ou à la défaite, mais c'est plus des choses qu'on est en train de mettre en place pour le futur et que le groupe continue à se développer. Alors pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de continuer à grandir au quotidien parce qu'on sait que si on travaille fort et on grandit en tant qu'équipe au quotidien au cours de l'année, c'est là qu'on va se donner une chance de continuer à avoir du succès. On a joué deux bons matchs. Malheureusement, le premier, on a juste joué 20 minutes. C'est encore une fois un enseignement peut-être qu'à certains moments, on s'est vu un peu trop beau, trop bon, trop rapidement, que l'entame de match contre Innsbruck était excellente. Je pense qu'on marque deux buts dans les trois premières minutes. On a fait 20 minutes sérieuses et ensuite, on s'est perdu un peu. Et c'est là aussi que ça fait partie de l'apprentissage. On va dire qu'il faut être capable de nouveau, dès maintenant, jouer 60 minutes entières. Et peut-être, c'est dû aussi un peu au fait que l'été a été beaucoup plus court, si on pense. Il y a quatre mois en arrière, on était à notre meilleur niveau, on était au plus haut. Et de remettre la machine en route avec six semaines d'entraînement physique en moins, il y a encore un peu de travail et ça fait partie de l'apprentissage. Et peut-être d'avoir perdu ce match aussi, c'est une piqûre de rappel aussi pour le groupe. Oui, on est une bonne équipe, mais il faut continuer à travailler de la manière juste. Et après, contre Kozice, c'était un bon match de hockey contre une équipe physique. Ce n'était pas facile de jouer dans leur patinoire. Et à la fin, on a trouvé un moyen de gagner, ça c'était très positif.